Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft. Pour un nouveau bilan de live, on se retrouve pour le sixième live, il me semble, sur City Screens After Dark, donc depuis la sortie, et notre ville a sacrément avancé depuis l'année en folle, et surtout quand on la regarde de loin, je trouve que vraiment, il y a des formes intéressantes, etc. Par contre, vous allez voir que dans les détails, il y a certains petits problèmes. Alors, vous connaissez la ville, je ne vais pas vous faire un petit tour, mais parlons un petit peu de ce qu'on a fait dans ce dernier live. Première chose, et je suis arrivé au début, et j'ai dit, bon les gars, on va faire, enfin, quand on me demandait quel était le programme en live, je disais, bon, on va faire le premier aéroport, et on va faire l'île de divertissement, enfin de tourisme. Alors, résultat, j'ai placé mon aéroport, j'ai mis un petit parc, que sympa, oh, on dirait une tête d'alien, énorme, avec le cou et tout. Voilà, donc j'ai placé l'aéroport, j'ai mis trois trucs qui se battent en duel, génial, oh, d'ailleurs, il l'utilisait. Je regarde s'il est bien utilisé ou pas. Et j'ai placé, genre, un tout petit peu de zoning, de tourisme, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, voilà. Parce que, à ce moment-là, je me suis dit, hé, tu sais quoi ? J'ai envie de faire un échangeur. Donc, je suis parti ici, et j'ai fait cet échangeur-là. Donc, voilà. Très, enfin, je l'adore, cet échangeur. Il est n'importe quoi, je l'ai recommencé deux fois, mais je suis content. Donc là, on avait cette grande avenue-là, qui s'arrêtait en pont, un peu comme... Ah, bah non, celle-là aussi, je l'ai relié. Bon, voilà. On avait ces trois ponts-là qui s'arrêtaient pour être prochainement liés. Et ça y est, maintenant, je les ai liés. Du coup, on a eu une autre avenue qui arrivait ici. Et ensuite, voilà l'échangeur, qui est très différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'aime bien. J'avais envie de tester quelque chose de différent. Vous vous souvenez, il fut un temps où j'aimais pas faire mes propres échangeurs. Je les prenais toujours quand ils étaient déjà faits. Bah, maintenant, c'est l'inverse. Je veux tous les faire moi-même. Alors, je suis très frustré, par contre, parce que, regardez. Quand on vient de cette direction et qu'on veut aller à gauche, là, on est censé rentrer et ensuite faire une boucle comme ça, que j'ai eu beaucoup de mal à faire, hein, une boucle comme ça, et on arrive ici. Sauf que c'est un petit peu plus long. Donc, ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils viennent là, ils sortent, et ici, ils font demi-tour. Pour l'instant, je laisse couler parce que c'est pas dramatique. Mais je vais devoir chercher des solutions à terme. Je me demande si peut-être faire passer là, ça marcherait pas. Ouah, c'est chaud. Bon. Du coup, potentiellement, tout ce bras-là ne sert à rien. Euh, ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais ceci dit, voilà, cet échangeur-là est assez bordélique, mais tout marche bien et je le trouve plutôt stylé, globalement. Donc, voilà, très différent comme échangeur. J'ai envie de tester quelque chose. Et après coup, j'ai commencé à développer cette ville. J'y reviens tout de suite. Mais surtout, j'ai décidé, mais je voulais mettre un autre hub de transport. Vous savez que j'ai mon premier ici. Et là-bas, je comptais le mettre là. Et puis, en fait, je me suis dit, mais ici, c'est pas mal. Surtout que j'ai relié sous terre ces deux accès. Je me dis, là, ça lui permet facilement d'avoir accès à ça. Donc, pourquoi pas le placer juste là. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, il y a donc un système de trompette pour avoir un accès direct quasiment à ça. Et c'est vachement utilisé parce que vous voyez, regardez. Là, quand le bus noir arrive, il dépose plein de gens qui font tous le trajet jusqu'ici. Et eux, ils attendent le bus vert. D'ailleurs, il n'y en a pas assez, visiblement. Ouais, non, je ne sauvegarde pas, donc ça ne change rien. Mais il faudrait rajouter, ouais, je vais rajouter des bus parce que vous voyez la quantité de personnes qui attendent. Là, ils vont embarquer du monde. Et il en reste toujours plein, plein, plein sur le quai qui attendent. Voilà, donc du coup, j'ai ce hub de transport-là qui est à sa liaison directe. Pour l'instant, c'est relié à l'arrache, à l'autoroute-là, je ne sais pas. Je pense que je l'enlèverai après. Et donc, j'ai cette fameuse ville que j'ai faite. Parce que je ne voulais pas juste avoir, voilà, deux avenues majeures qui arrivent jusque-là et pour rien. Et donc, j'ai commencé à faire Monsterville, ici. C'est Monster Dog qui avait fait un don. Et on a pas mal de... Bah, on a tout ce qu'il faut. On a des parcs, on a les différents types d'écoles, d'ailleurs, à mon avis. Ouais, je l'avais placé avant, il va falloir que j'en place une autre. Et du coup, ça, ça va être amené à au moins remplir tout ça. Probablement, bah, remplir ça aussi. Et là, s'arrêter au bord de la montagne. Et sur la montagne, on dessinera des toutes petites routes, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait... Là, vous vous souvenez peut-être de cet échangeur, hein, qui était un échangeur en T. Mais avec, en plus, cette sortie pour Alcatraz, qu'on a renommé Alcatel. Parce que Seychelles est un subscriber et qu'il fait tout le temps des bruits bizarres avec son portable. Et du coup, ici, on a cet accès comme ça. On voulait aussi le relier à l'autoroute quelque part. Et donc, on a fait ça. Donc, on a les trois directions faciles. Donc, pas d'accès à Alcatel. Ça, ça se gèrerait autrement. Mais vous voyez, on a un accès ici. On a ici qui rejoint sous terre pour aller là-bas. Et celui-là, il fait tout le tour comme ça. Et ensuite, pour l'entrée, on a cette entrée-là. On a cette entrée-là qui est désormais partagée. Et on en a une ici. Je trouve ça pas mal. Ça fait un petit peu genre des branches. Donc, voilà. J'aime beaucoup mes échangeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même si je n'ai pas encore fait beaucoup d'échangeurs à cinq branches. Ou même à six. Six, je ne sais pas si c'est facile sans en faire la majorité sous-terrain. Mais cinq, c'est possible. Il faudrait que j'en fasse plus. Voilà. Je crois qu'on fait le tour. Pour le reste, on est bon. Il y a toujours des gros problèmes de circulation. Par contre, alors là, on est à la fin de la nuit. Donc, vous n'allez pas le voir. Mais là, globalement, c'est quasiment toujours rouge. Là, c'est pas mal rouge. Ici, visiblement, maintenant, c'est rouge. C'est nouveau. En même temps, ça vient juste d'apparaître comme quartier. Donc, ouais. Il va falloir que je... À un moment, je pense que je vais devoir me poser et faire bon. Il faut que je revoie pas mal de choses. Après, il faut noter quand même que niveau transport, ça fait longtemps que je n'ai pas refait de bus. Vous voyez que j'ai fait une ligne ici qui est ultra utilisée. Il faudra peut-être que je relis les deux villes, que je relis ces villes-là, parce qu'ici, il y aura une ville à terme. Donc, voilà. Au niveau des métros, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Pareil, il faudra que j'en mette ici, que je relis, etc. Les trains, il y en a... Il y a juste une ligne, je crois, de train qui fait ça. Donc, voilà, encore une fois. Et les taxis... Ah, je n'ai pas mis de taxi à l'aéroport. Oh, c'est tout dit. Bon, je le ferai après. Encore une fois, je ne vais pas sauvegarder. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour ce bilan live. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis soirs de 17h30 à 20h30 sur languagecraft.tv slash live pour suivre toutes ces aventures directement sur Twitch. Et sinon, vous savez que les rediffusions sont disponibles là-bas. Donc, pareil, vous trouverez que vous avez sur le profil et vous avez les deux derniers mois de diffusion qui sont accessibles. Voilà, bon, bah, écoutez, merci à tous. A très bientôt, bye-bye.